Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Plan With Me. Cette fois-ci, c'est pour le mois de mars. Alors je sais que je vous publie la vidéo au début du mois de mars, mais je n'ai pas pu faire autrement. Donc nous allons regarder comment je m'organise pour ce nouveau mois. Je crée de nouvelles pages, une nouvelle organisation et on fera un petit point à la fin du mois pour voir si ça fonctionne pour moi. Donc sur la page de garde, comme vous voyez, j'ai décidé de mettre les dates au centre et de séparer en deux parties mes événements et anniversaires de ma planification YouTube. Le mois dernier, je vous mets un petit encadré, j'avais mis les deux parties côte à côte et c'est vrai que finalement j'avais fait un gros brouillon sur mes planifications. Je trouvais que ce n'était pas très lisible. Donc là, aujourd'hui, au moment où je vous tourne la vidéo le soir, j'ai déjà rempli ma planification au crayon à papier cette fois-ci pour ne pas faire d'erreur. Et si j'ai besoin de changer, au moins ce sera un peu plus propre. J'utilise une page d'écriture... Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle ce type de choses. C'est comme un pochoir que j'avais acquis lors d'un achat pour le scrapbooking. C'est une activité manuelle que j'avais essayé de faire il y a trois ans quand j'étais en arrêt maladie. Et finalement, j'ai dû faire une ou deux pages mais par contre, j'avais acheté beaucoup de matériel de papeterie donc ça m'aide pour le bullet journal depuis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît, si vous voulez en voir plus, si vous voulez voir des collections sur mes pages favorites comme je vous avais déjà suggéré ou si vous avez des questions, quelles qu'elles soient sur le bullet journal, sur l'utilisation, sur le matériel qu'il vous faut, n'hésitez pas, ça me ferait toujours plaisir de vous en parler et de peut-être vous conseiller par rapport à mon expérience. Alors, petite nouveauté que j'aimerais tenir, j'ai déjà essayé de faire ce type de tracker sur mon ancien bullet journal mais je pense que la façon dont je m'organisais n'était pas forcément optimale. Et résultat, je le tenais trois jours et après j'oubliais. Donc j'espère qu'en le mettant à côté de la planification du mois, ça va me permettre de penser à le compléter régulièrement. Donc c'est un tracker sur lequel je vais un petit peu suivre mon activité par rapport au Morning Miracle. Donc depuis le 27 février, je pratique le Morning Miracle, surtout je me lève à 6h au lieu de 7h pour pouvoir faire du yoga, pour pouvoir faire un petit peu de sport et également pour pouvoir surtout faire du montage vidéo. C'est ce que je faisais auparavant, donc je me levais à 7h, j'avais à peu près une demi-heure devant moi et là j'essaye de rattraper aussi parce que ça m'aide bien de faire du montage au petit déjeuner, c'est là où mon esprit est le plus aiguisé, où j'ai le plus de concentration et où je suis donc le plus optimale. Donc je vais suivre un petit peu aussi les dates où je vais faire mes vidéos, ce qui va être un petit peu un doublon par rapport à la page juste à côté, mais ce n'est pas grave. Également lorsque je m'occupe de mon blog, lorsque je publie des photos sur Instagram et également quand je fais du sport et du yoga. À savoir que le yoga, je ne fais vraiment pas beaucoup de sessions, peut-être des sessions de 10 minutes, mais ça me fait du bien au dos et ça m'aide également à gagner ma souplesse. Est-ce que vous utilisez vous aussi des trackers ? Est-ce que vous avez un bullet journal ? Est-ce que vous avez fait des vidéos également ? Alors j'utilise le dernier encart libre pour noter mes objectifs du mois, à savoir que pour l'instant, je n'en ai pas des masses, j'en ai deux. Donc c'est mon suivi de perte de poids et également le prévoir un live avec Estelle Fay. Donc Estelle, je la vois le week-end du 10 et 11 mars, donc j'aurai l'occasion d'en parler avec elle et de vous tenir au courant derrière. C'est par rapport notamment à la lecture commune qu'on a fait pour la voix des oracles. Et j'ai décidé également d'annexer le mois d'avril sur cette page pour avoir un regard sur les dates de week-end, etc. Peut-être entourer, faire des petites marques sur des choses qu'on a prévues ou qui viennent s'ajouter au fur et à mesure du mois de mars. Alors sur cette page, je note comme chaque mois ma pile à lire que j'aimerais terminer. Donc ici, on va découvrir deux nouveaux romans qui s'ajoutent à ceux que je n'ai pas terminés en février. Donc pour les curieux qui aiment également la lecture, en février, je n'ai lu que quatre romans par rapport à dix que j'avais pu lire en janvier. D'ailleurs, alors là, je ne vais pas vous citer la liste de livres puisque déjà, vous allez pouvoir la lire vous-même. Et je vais sortir ma vidéo puis la lire mensuelle certainement ce week-end aussi si j'arrive à terminer cette vidéo sur le Pulet Journal. Il y a ma photo qui m'a aidée à noter la liste des romans que je vais lire en mars. Je l'ai publiée sur Instagram. Je vous mets également le lien vers mon profil Insta. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez voir un petit peu tout ce que je poste. On passe ensuite à ma rubrique les réceptions du mois. Donc dans les réceptions, c'est aussi bien les achats que je fais moi-même que les services presse que je vais recevoir. Ensuite, on passe à une nouvelle page que je vais essayer de tenir. Alors c'est comme les gratitude logs. Donc c'est les choses positives qui se sont passées sur la journée. Certaines personnes aiment bien partir sur le principe des trois choses positives dans la journée. Moi, je pars sur l'idée déjà d'en faire une par jour et de les noter dans une forme de petit calendrier. Alors est-ce que ça va rentrer ? Le principe étant de mettre juste des mots-clés pour me rappeler ce qui a été positif ? Et j'ai fait ça le matin. Donc ce tableau, et comme vous voyez, mon esprit mathématique et logique n'est pas forcément au top. Que ce soit 7h du matin ou 15h de l'après-midi, c'est pareil. J'ai dû m'y reprendre à trois fois parce que j'avais mal fait mes calculs. Et oui, je n'ai pas honte de le dire. Je suis plus une littéraire qu'une scientifique. Si cette vidéo vous plaît, comme je vous le disais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à me mettre des commentaires si vous jugez qu'il y a des choses sur lesquelles je peux m'améliorer ou des points que vous souhaitez voir un petit peu plus développés. Alors on passe sur la page de mes dépenses et économies. Donc économie nouvelle rubrique, j'ai envie de mettre de côté. Maintenant que j'ai un CDD, je pense que je vais pouvoir m'organiser autrement au niveau de mes dépenses. Alors le mois dernier, j'avais fait une seule page pour les dépenses et autour du 10, et bien je n'habite plus de place puisque j'ai inclus aussi bien mes dépenses communes, les charges que les choses personnelles. Donc là, je vais faire une double page séparée en quatre parties. Le mois de mars annonce cette année le festival des oniriques et donc j'ai décidé de préparer une page dans ce but-là pour noter un petit peu le programme de mes deux journées. Donc les oniriques, c'est un festival de l'imaginaire qui se déroule à mes yeux, à la médiathèque. Ça se déroule tous les deux ans. Donc là, c'est la troisième édition et c'est vrai qu'à chaque édition, je passe un excellent moment. On passe sur ma nouvelle page et on va arriver à la fin de cette vidéo. Il s'agit de mes souvenirs. Donc chaque mois, j'ai fait cette petite page où j'essaye de mettre en exemple soit par typologie, soit avec des petits dessins ou doodles. Alors, ce n'est pas forcément là où je suis la plus douée, mais c'est vraiment pour symboliser les événements qui m'ont marquée durant ce mois de mars. Et enfin, on va passer sur le début de mes semaines. Donc sur la même organisation que le mois dernier puisque c'est vraiment finalement un système qui me plaît bien. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve courant du mois soit pour vous faire un flip-flop si j'y arrive ou bien au début du mois d'avril pour le nouveau Plan With Me du mois d'avril. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Bye bye !